Salut mes petites merguez, aujourd'hui c'est pas le lutteur bout en train qui vous parle, c'est pas le lutteur passionné de foot qui vous parle, non, aujourd'hui c'est l'enquêteur les mecs, parce que il y a eu une affaire qui a dépassé le monde du jeu vidéo, il y a eu une disparition dans PES 2019, on n'avait jamais vu ça, car oui, il y a un pack qui a disparu, le pack d'Arsenal, alors si vous jouez au jeu, vous êtes forcément au courant, ben moi j'ai enquêté pour vous les mecs, je me suis mouillé, j'ai pris des risques, et je vais vous raconter ce qui s'est passé depuis le début. Comme tous les jeudis, je m'installe dans mon fauteuil pour aller voir quel joueur on va avoir, quel pack on va avoir, pour faire notre petit pack opening du jeudi bien sûr. Je vois qu'il y a les players of the week, ben qui sont très beaux avec notamment un Cristiano Ronaldo, bon très bien, très bien, mais là, que vois-je ? Un pack d'Arsenal, et vous savez, ou vous savez pas, ben je vous le dis, que je suis fan d'Arsenal. Donc là déjà, avant d'ouvrir le pack, j'ai déjà une demi-molle. J'ouvre le pack, je découvre ces 8 joueurs, et là, autant vous dire que c'est l'explosion dans mon slip, les amis. Parce que sur ces 8 joueurs, il y en a 7 qui me font kiffer. Et même avec l'extrême chat noir que je suis en ce moment, je suis sûr d'en avoir au moins 2 de bons. On peut pas choper 3 aux îles, ou alors là, si je chope 3 aux îles, les mecs, je mange mon caca, je fais un délire. Bon bref, on est pas là pour ça. Je sais que l'attente va être longue, puisque j'ai programmé mon live à exactement 20h30. Ce qui fait plus de 10 heures à attendre. 10 heures avec le scaleçon encombré, dirons-nous. Je décide de faire des petites parties de PES pour patienter. Ça se passe bien. Je vais me faire un petit café. Et au retour de ce café, qu'est-ce que je vois sur mon écran ? Un message d'erreur. J'ai été déconnecté du serveur de Konami, et il y a une maintenance. Forcément, sur le moment, je suis un petit peu agacé. Oh, mais c'est quoi cette merde encore ? Casse les coups ce jeu, putain. Je décide donc de laisser la console comme ça, et d'aller faire un petit tour. Je me lance dans quelques recherches, et forcément, je ne trouve rien. Quelques heures plus tard, mon téléphone se met à vibrer anormalement, et je m'aperçois que j'ai énormément de notifications sur Twitter. Il se passe quelque chose, les amis. Le jeu est de nouveau en ligne, mais on me dit que le pack d'Arsenal a disparu. Oh non ! Je ne peux pas croire. Je décide d'aller vérifier ça moi-même, sur ma console. Et là, je m'aperçois qu'ils ont raison. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, je suis un petit peu triste d'avoir loupé ces joueurs. Non, 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 non ! Non, 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 non ! Oui, bon, bah, je suis fan d'Arsenal, je suis fan d'Arsenal, vous n'avez pas à me juger, les mecs ! Et là, Luthor, l'enquêteur, entre en scène. Je décide d'aller fouiller un petit peu sur le Darknet. Je ne trouve rien. Je décide même de téléphoner directement à Konami au Japon. Ils n'ont aucun commentaire à faire sur cette affaire. Nous sommes dans une impasse. Pour l'heure, Konami n'a pas réagi. Et alors que j'étais en pleine réflexion sur un concept révolutionnaire, un tweet de Konami est apparu. Un tweet aussi clair qu'un glaire venant de la fusion entre une gastro et un bon gros rhume. Donc sélection du club d'Arsenal et également une compétition VS Club en vedette. Initialement disponible entre 8h et 10h45 le 7 de 2019, une différence concernant plusieurs paramètres de des joueurs pouvant être obtenus via l'agent spécial Arsenal Club Sélection nous ont forcé à suspendre temporairement la manifestation. Cet agent spécial sera réédité avec les lecteurs contenant les paramètres corrects le 28 de. 21 jours, 3 semaines pour remettre le pack. Les joueurs obtenus par la version republiée de cet agent spécial ne pourront pas être jumelés avec des joueurs obtenus à partir de la version suspendue à des fins commerciales. Si je comprends bien, si tu as déjà packé, par exemple, un lacazette et que le 28, tu packs deux lacazettes, tu ne pourras pas coupler ces trois lacazettes pour faire un échange. Jusque là. Alors ça, ce n'est pas eux qui me l'apprennent. C'est parce qu'on a fait des recherches avec notamment PES Communauté FR, etc. pour essayer de comprendre parce qu'on comprenait mes couilles. Les utilisateurs ayant dépensé des pièces MyClub pour acheter l'agent spécial Arsenal Club Sélection entre 8h et 10h le 7-2 recevront un remboursement intégral dans les prochains jours. Alors, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ont acheté des joueurs d'Arsenal vont avoir leurs 300 pièces remboursées ? Je ne pense pas. Ou est-ce que c'est plutôt tous ceux qui ont acheté des pièces entre 8h et 10h et qui ont aussi acheté les joueurs d'Arsenal ceux-là vont être remboursés ? Ça veut dire que si tu as utilisé des pièces que tu avais déjà tu l'as dans le fion. Si tu as acheté des pièces entre 8h et 10h mais que tu n'as pas acheté les joueurs d'Arsenal tu ne seras pas remboursé. Moi, c'est ce que je comprends. Dites-moi vous ce que vous comprenez. Les utilisateurs peuvent être assurés et qu'ils pourront continuer à utiliser les lecteurs obtenus à partir de la version suspendue de l'agent spécial pendant la courte période pendant laquelle il était disponible. Donc là, ça veut dire que si tu as paqué Arsenal tu pourras continuer à utiliser tes joueurs d'Arsenal. On nous dit ensuite que l'événement dans lequel les joueurs machin auraient pu ressortir un bonus d'équipe a également été suspendu. Donc ça, c'est la compétition et que ça reviendra le 28. Et là, toi, tu vois le tweet tu te dis putain, mais ce n'est pas possible le mec, s'il écrit comme Ibaze il n'est pas prêt de se reproduire, tu vois. À moins, bon, qu'ils soient amputés des deux bras qu'ils soient obligés d'écrire avec un pied bon, il y a un souci, il y a un délire ce n'est pas normal d'écrire comme ça. Le, le, jouer, les trucs ça ne veut rien dire. Eh bien, j'ai un enquêteur FC Porto sur Twitter qui nous a donné la réponse. Les gars, vous n'êtes pas prêts parce que même là, là, franchement c'est un mourir de rire. Regardez ça. Ouais, donc en fait c'est juste il a pris le tweet anglais il a mis sur Google Traduction il a fait copier coller et il nous a balancé ça. Il y a un autre truc qu'est-ce qui peut justifier trois semaines avant de remettre le pack ? J'ai deux hypothèses, les amis. Soit tout est prévu à l'avance et donc ils savent ce qu'on va avoir jeudi prochain ce qu'on va avoir le jeudi d'après et donc vu que c'est prévu ils sont obligés d'attendre trois semaines auquel cas s'ils savent tout pourquoi ils ne font pas plus de teasing deux, trois jours avant pour nous chauffer un peu par exemple informer de deux, trois trucs de petits de petits de petits ragots de petits trucs comme ça nous informer nous qu'on puisse transmettre sur Twitter essayer de faire monter un peu la hype comme fait c'est ce qui se passe sur FIFA les amis on va pas se mentir ou alors deuxième hypothèse bah c'est qu'il leur faut juste trois semaines avant de remettre le pack. Je vous laisse vous faire votre propre idée les amis. comme vous le savez donc moi j'ai pas eu la chance de packer les joueurs d'Arsenal on verra ça dans trois semaines j'espère que vous vous avez eu de la chance bah sinon vous aurez une deuxième chance un petit peu injuste pour ceux qui n'ont pas eu la chance comme moi de toucher ces joueurs nous apparemment on n'aura pas de compensation mes petites merges je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine c'était Luthor en l'enquêteur ciao merci d'avoir regardé cette vidéo mon poteau et n'oublie pas le gros like merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo